... Eh bien, c'est parti, hein ! ... Olivier ne prépare pas un simple feu, mais sa spécialité, la côte de bœuf cuite au sarment de vigne. C'est le barbecue de l'hiver, oui, oui. Une recette de saison préparée en plein cœur du Médoc, en Gironde, où la vigne est une religion depuis les Romains. Avec 2100 heures d'ensoleillement par an autant qu'à Toulouse, le terroir est idéal pour le vin. Olivier est viticulteur et ce fou de cuisine réalise cette recette 100% médocine grâce à des sarments, donc, et son propre vin. Il commence justement par préparer sa sauce bordelaise. Comme tout bon médocain, on a toujours son couteau dans la poche. Donc je prends mes échalotes que je vais émincer très finement. Alors j'aime bien travailler toujours à même la table. Parce que cette table dans cette cuisine, elle nous sert à tout. On y prépare nos ingrédients, on cuisine dessus. Dans son château du XIVe siècle, la pièce que préfère Olivier, c'est sa cuisine à l'ancienne. Pour lui, il n'y a pas mieux pour concocter de bons petits plats. Elle a dû voir passer quelques générations de cuisiniers et de cuisinières qui se sont installées là. Elle fait partie, plus que nous, de l'histoire du lieu. Et puis dans ces vieilles maisons, quand il fait trop chaud dehors, on est toujours bien à l'intérieur. Une fois ciselées, Olivier fait revenir ses échalotes dans un morceau de beurre bien mousseux. Il faut les faire fondre, il faut les faire suer, qu'elles perdent un peu d'eau, qu'elles soient un peu confites dans le beurre. Je vais rajouter l'élément incontournable de cette recette, c'est le vin. C'est merveilleux de pouvoir ajouter son propre vin dans sa sauce. Une bonne sauce au vin doit être faite avec un bon vin. Le plaisir à cuisiner que j'ai eu, c'était d'être derrière ma maman, même si ça l'énervait beaucoup. Et le suprême plaisir, c'était lorsqu'elle avait le dos tourné, et d'aller soulever les couvercles de la marmite et puis de mettre mon nez dedans. Je prends un super pied lorsque je suis face à mes fourneaux, comme en ce moment où je laisse réduire tranquillement ma sauce, que les odeurs commencent à monter. Une fois que l'alcool s'est évaporé, Olivier ajoute un fond de veau agrémenté de persil frais avant de faire réduire pendant quelques minutes. Donc là, je pense que ma sauce commence à avoir une jolie consistance, elle a un joli visage. Et là, je profite que personne n'est encore là. Comme ça, je suis tout seul dans ma cuisine. Mais notre fin gourmet en oublierait presque l'élément principal de sa recette, la fameuse côte de bœuf. Je suis un peu un passionné du bœuf, et particulièrement de la viande limousine parce que je trouve que c'est une jolie viande persillée avec du goût, avec du caractère. En plus, c'est beau. Pour se procurer cette viande exceptionnelle, Olivier a son adresse de prédilection. Nous sommes... A quelques kilomètres de chez lui, Domingo élève des limousines et même des taureaux de compétition. Bonjour, Domingo. Comment ça va ? Tu vas bien ? Ça va toujours bien, oui. Il fait encore pas très, très chaud aujourd'hui. Le temps est couvert aujourd'hui, c'est pas... Mais enfin, les gelées se sont arrêtées, c'est bien quand même. C'est déjà bien. Si Domingo chouchoute ses vaches en les laissant au chaud quelques jours en hiver, ses limousines sont malgré tout une race rustique qui supporte les climats les plus extrêmes. Une race que vous pouvez laisser dehors même l'hiver, ça adapte bien, ça peut veler dehors. La limousine dans le limousin, il y a 80% qui veulent dans la neige. Et puis, tout le monde sait dans le coin que la limousine de Poyac et de Domingo est la fine fleur de la limousine du terroir Médocas. On finit pas mal quand même sur le podium. Sans prétention aucune. Restant humble. L'autre secret pour réussir ce plat, c'est le combustible. Les fameux sarments de vignes. Avec le climat océanique propice à la pousse des vignes et les 23 hectares de la propriété d'Olivier de son épouse, ici, on n'en manque pas. C'était le rêve d'avoir notre propre château, contrôler soi-même son travail, d'être dans ses vignes au jour le jour, de faire ses propres vendanges et de vinifier son propre vin. La nature est tellement généreuse que sur un pied de vigne, nous ne perdons rien. Tout est réutilisable. Les sarments, c'est le fruit de l'hiver puisqu'à cette saison, on est en train de tailler la vigne. C'est un bois qu'on peut conserver sur plusieurs années. Si on en a assez, on le stocke dans un endroit sec. On a déjà préparé un petit feu, comme ça, il fait bon dans la cuisine quand on arrive. Et le thermomètre n'a pas fini de grimper car pour cuire sa côte de bœuf, Olivier utilise carrément tout son fagot. Le sarment, c'est du petit bois bien sec, donc ça flambe très vite. Le combustible est le plus important pour bien réussir cette recette. C'est bien chaud. Moi-même, j'ai commencé un peu à cuire. Olivier laisse bien chauffer sa gris sur la braise afin d'obtenir une cuisson parfaitement homogène de sa viande. Par rapport à un feu de bois complètement traditionnel, le sarment va être moins neutre. On le sent dans la fumée que ça émet. On a l'odeur de la vigne, en fait. Ça change complètement les goûts. Et là, je pense qu'il est temps de retourner nos côtes de bœuf. Comptez 3 minutes de chaque côté pour une viande saignante. On a presque l'impression de découper du beurre. Il ne nous reste plus qu'à napper notre entrecôte. Accompagné de quelques pommes de terre sautées et c'est prêt. Si vous aussi vous souhaitez concocter ce barbecue de l'hiver à la maison, il vous faut pour 4 personnes. Une belle côte de bœuf, un fagot de sarment de vigne, une échalote, 2 gousses d'ail, 50 g de beurre, du fond de veau, du persil, un verre de vin rouge et 400 g de pommes de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada